Ce soir, nous venons de l'entendre. Jésus fait ce geste inouï. Il se lève de table. Il quitte son vêtement. Il s'abaisse. Il descend. Il descend jusqu'au parterre pour y trouver nos pieds. Et il les lave. Il se met à notre service. Et Jésus va continuer ce soir, demain, samedi, à décembre. Il va continuer encore à s'abaisser. Ceux qui parmi nous étaient en terre sainte lors du pèlerinage que nous avons vécu ont peut-être entendu ce que disait le Père Moïse à propos de ce lavement des pieds. Pourquoi est-ce que Jésus descend comme ça ? Pourquoi est-ce qu'il se met en dessous et même en dessous de nous ? Lui qui dit donc, vous l'avez entendu, est bien le Maître et le Seigneur. et le Père Moïse de nous répondre que de cette manière-là, quand nous tombons, quand nous aussi nous nous enfonçons, de toute façon, si bas que nous puissions descendre, Jésus sera de toute façon encore plus bas pour nous rattraper, pour nous soutenir, pour venir habiter les profondeurs dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Et dans un instant, ce geste que Jésus a fait, c'est le Père Benoît qui va l'accomplir aussi. Mais vous pourriez nous dire facilement, oui, mais d'accord, mais dans ce cas, ce n'est pas Jésus qui nous lave les pieds, c'est juste le Père Benoît. Pourquoi est-ce qu'on le fait ? Et je vous dirais que le Père Benoît, le prêtre qui préside la messe, a fortiori le curé de la paroisse, tient au milieu de nous la place de Jésus. Il représente le Christ. C'est pour cela qu'il a été ordonné prêtre. Vous savez, le Jeudi Saint, aujourd'hui, c'est la fête des prêtres. J'espère que vous avez souhaité une bonne fête à vos prêtres, parce que c'est le jour où Jésus a institué la messe. C'est le jour où il a lavé les pieds de ses disciples. Et je voudrais ce soir vous parler, cette année, à l'occasion de cette solennité, de la figure du prêtre. Je vous avoue que ce n'est pas très facile, parce que pour un prêtre, de prêcher sur ce sujet, ce n'est pas toujours évident de parler un peu de soi ou de parler de ce que l'on est. Mais les prêtres sont aussi invités à contempler en eux-mêmes ce don du sacerdoce et dans leurs frères prêtres, le don du Christ pour eux. Et d'ailleurs, ils sont bien les premiers, les prêtres, on est bien les premiers à savoir qu'on est des pauvres types et que notre appel reste un mystère abyssal de la grâce de Dieu, d'émerveillement, que je vous assure qu'on ne s'en remet jamais. Alors, le prêtre représente le Christ et c'est pour cela que le prêtre célèbre la messe, c'est pour cela qu'il va tout à l'heure laver les pieds. Mais, qu'est-ce que ça veut dire représenter quelqu'un ? D'habitude, quand on dit qu'on représente quelqu'un, c'est qu'on a reçu une délégation de sa part mais qu'il n'est pas là. C'est qu'on va agir, parler à sa place, mais celui qui est représenté est absent de l'action concrète. Alors, on peut se demander mais le prêtre représente-t-il le Seigneur de la même façon ? Quelqu'un d'absent ? La réponse est non. C'est Benoît XVI qui parle maintenant. Car dans l'Église, le Christ n'est jamais absent. L'Église est son corps vivant et le chef de l'Église, c'est lui et il est présent et œuvrant en elle. Le Christ n'est jamais absent il est même présent d'une façon totalement libérée des limites de l'espace et du temps grâce à l'événement de la résurrection que nous contemplerons de manière spéciale dans ce temps de Pâques. C'est pourquoi le prêtre agit, on dit comme cela, « in persona Christi » dans la personne du Christ. Il n'agit pas au nom d'un absent mais dans la personne même du Christ ressuscité qui se rend présent à travers son action réellement concrète. Il agit réellement, Jésus, et réalise ce que le prêtre ne pourrait pas faire tout seul, la consécration du pain et du vin pour qu'il soit vraiment présence du Seigneur. C'est lui qui vient. C'est lui qui pardonne les péchés, pas le prêtre en son nom propre. Le Seigneur représente son action dans la personne qui accomplit ses gestes. Et ce soir, il va se rendre vraiment présent dans son Eucharistie. Il est lui-même le présent, si vous me permettez l'expression, le cadeau. Au catéchisme, pour des catéchistes ou pour moi, c'est toujours un moment impressionnant, vous savez, ce moment où un enfant, tout d'un coup, le rideau se déchire et il découvre, il s'exclame, mais alors il est vraiment avec nous, Jésus ? Ah mais, alors il existe vraiment ? Mais oui, mais oui, et il est vraiment présent et il est avec toi. C'est bien lui en personne que ce soir, nous allons accompagner à la fin de la messe jusqu'au reposoir. Vous savez, à la chapelle de l'Annonciade, derrière nous, c'est comme le jardin des oliviers. Vous verrez. Nous allons prier avec Jésus après ce dernier repas. Il sera là et nous serons là. Et demain aussi, jusqu'au chemin de croix, le reposoir sera dressé et il le sera aussi demain soir dans notre église de Ferrière où nous nous retrouverons pour l'office de la Passion. Et ce soir, c'est vrai que la messe ne se terminera pas comme d'habitude, mais après avoir passé un petit ou un grand moment au reposoir, comme on voudra, chacun ce soir partira sur la pointe des pieds, j'allais dire, dans le grand silence, méditant dans son cœur ce qui est en train de se passer. Pas de mondanité ou de salutation sur le parvis ce soir. Non. Demain soir non plus. C'est le grand silence devant le Seigneur qui est là et qui donne sa vie. Et c'est tout. Soyons-lui présents entièrement. Et c'est vrai, comme disait le curé d'Ars, que le Christ nous est rendus présents dans son Eucharistie par les prêtres. Il disait comme ça « Allez vous confesser à la Sainte Vierge ou aux anges. Eh bien, ils ne pourront pas vous pardonner. Est-ce qu'ils vont vous donner le corps et le sang de Jésus ? Non. Même la Vierge Marie ne peut pas le faire. Elle ne peut pas faire descendre son fils dans l'hostie » disait-il avec le langage de l'époque. Vous auriez là devant vous deux cents anges qui ne pourraient pas vous donner le pardon de vos péchés. Un prêtre aussi simple, aussi pauvre qu'il soit le peut. Il peut vous dire « Je vous pardonne tous vos péchés. » Cette semaine, dans la même journée, mardi saint, j'ai pu rencontrer deux prêtres qui sont chacun atteints par une forme de vulnérabilité, par la maladie ou le grand âge. Un ami prêtre qui est encore plutôt jeune, qui pourrait être tout à fait actif, à qui je dois beaucoup dans ma vie, dans ma vocation, dans ma famille, qui vient d'avoir un AVC et qui en souffre. Vraiment. Et puis, notre cher Père Louis, avec qui on est allé manger mardi, le Père Gilles-Marie, le Père Benoît et moi, à midi, on a fait un peu notre jeudi saint en avance, tous les trois, à la maisonnée. Il est maintenant vraiment très fatigué, le Père Louis, et d'ailleurs, je crois que c'est la première année où il n'est pas avec nous pour le jeudi saint. Il me semble qu'il était encore là l'an passé. Et en le voyant, en étant avec lui, vraiment la phrase qui résonne en moi profondément, c'est celle que nous avons entendue. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. C'est ce jusqu'au bout chez le Père Louis qui m'impressionne beaucoup. Et j'étais profondément ému pendant le repas qu'on a pris avec lui. Et puis, quand on lui a parlé d'Arnaud Beltrame, vous savez, le colonel dont les obsèques ont eu lieu cet après-midi, il nous a cité tout de suite cette phrase de Jésus qui habite son cœur. Ah, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ça qu'il nous a répondu. Voilà. Ben, voyez, devant ces prêtres fidèles, même s'ils ne sont pas parfaits, comme personne, comme personne d'entre nous, même s'ils ont des limites, comme chacun d'entre nous, eh bien, j'éprouve de la gratitude personnellement. Et je suis saisi aussi par le mystère d'intimité avec le Seigneur qui fait toute leur vie. Chacun à sa manière et en plus, souvent avec beaucoup de pudeur chez les prêtres. Bien sûr, évidemment, il y a aussi ces prêtres dont on apprend qu'ils ont pu commettre un mal et un mal parfois très grave, dont l'attitude a pu blesser et peut-être que nous avons pu être blessés par telle ou telle attitude d'un prêtre, petit ou grand défaut ou grand drame, parfois. Notre société, vous savez, aime le scandale. Les cancans mais nous, ça nous fait d'abord souffrir parce que c'est toute l'Église qui est atteinte et qui est comme d'une certaine manière orpheline dans ces moments difficiles. Ce soir, je vous invite à prier pour vos prêtres, pour ceux que vous connaissez et pour tous ceux que vous ne connaissez pas. C'est quelque 400 000 prêtres dans le monde. pour ceux aussi qui sont encore dans le secret d'amour du Père qui seront nos prêtres demain. Parmi vous, les jeunes, les enfants, il y en a. Il y en a que le Seigneur appelle, c'est sûr. Je vous invite aussi à prier pour vos diacres ce soir, que je ne voudrais pas oublier justement ce soir ceux que vous connaissez et ceux que vous ne connaissez pas, ceux qui sont encore dans le secret du Père aussi. Et peut-être il y en a-t-il parmi nous. Eux aussi, ils représentent, ils rendent présent le Christ qui se fait serviteur. Les prêtres, d'ailleurs, sont toujours et aussi diacres. Le pape François, d'ailleurs, pour le manifester, a choisi, quand il lave les pieds le jeudi saint à Rome, de mettre son étole comme un diacre pour manifester c'est qu'il est toujours diacre. Et puis, je vous propose simplement de faire un autre, une prière que des fidèles laïcs ont écrite récemment, je crois, à Lyon. Je l'ai trouvée sur le site internet de la paroisse et je crois que vous pourrez la retrouver sur ce site internet de la paroisse. J'en lis quelques extraits et je la fais mienne aussi, cette prière. mais attention, je la fais mienne non pas pour nous mettre en avant, c'est un peu évidemment le danger lorsque nous parlons des prêtres, ce n'est pas du tout ça. Je la mets pas pour nous dire regardez comme on fait des belles choses et comme on est bien et comme... Non, pas du tout. Mais, je la lis en étant moi-même émerveillé de ce que le Seigneur fait dans un cœur. je la lis aussi en étant avec vous disciples de Jésus et je nous invite à contempler aussi le don que le Christ fait à toute l'humanité c'est vrai par les prêtres mais avec des prêtres qui ne sont pas au-dessus des autres. On en a marre on en a marre qu'on nous dise de temps en temps vous savez comme ça ah oui mais vous les prêtres ce n'est pas pareil. ben parti comme si nous on devait forcément être au niveau des angelots là-haut et qu'on n'avait pas non plus une famille qu'on n'avait pas non plus de difficultés c'est comme nous aussi notre vie spirituelle était lisse et sans aucun sans aucune écharde mais non bien sûr que non mais voilà ce que dit cette prière et en la lisant et en la faisant nôtre je voudrais vous inviter à la gratitude à la gratitude pour le don que le Seigneur a fait fait et fera toujours à son église tout d'abord Seigneur nous te remercions de ce que ces hommes aient accepté de devenir nos curés nos vicaires si par hasard ils avaient préféré les pantoufles une femme et un foyer nous serions bien bien ennuyés merci Seigneur pour les défauts de nos curés des gens parfaits supportent mal la faiblesse des gens en toujours bonne santé méprisent les petites natures Seigneur tu as vu mieux que nous nos curés sont des phénomènes ils doivent être des pédagogues pour les enfants des spécialistes des questions du foyer pour les jeunes ménages des spécialistes psychologiques pour la jeunesse des chefs-d'oeuvre de science et de délicatesse confessionnelle ils doivent aux réunions d'hommes traiter du problème de l'église en professeur aux réunions de dames ouvrir l'évangile en exégète ou vice versa d'ailleurs dans leur visite aux familles cultivées ils doivent discuter d'un dernier roman sous peine de passer pour de gros lourds et avec le petit communiste ou le grand communiste sympathique traiter du conflit capital-travail dans ses moindres détails avec les non-catholiques ils doivent être théologiens à la fois fermes et larges et puis des historiens avisés avec la joque mais je n'en finirai pas ah oui j'oubliais qu'ils doivent répondre dans la rue à tous les saluts qu'ils reçoivent et s'ils reçoivent des gens ils doivent être souriants même s'ils sont en moitié morts j'oubliais j'oubliais aussi qu'ils doivent être chaque dimanche orateurs chanteurs et parfois organistes ou fleuristes et qu'en semaine il leur faut souvent être électricien menuisier peintre cuisinier seigneur fait que nous comprenions que si sur 14 spécialités notre prêtre en réussit la moitié ou le quart nous en soyons satisfaits donne-nous seigneur de lui pardonner ses impatiences ou ses erreurs que je comprenne bien que j'ai qu'un curé à supporter mais que lui il a tous ses paroissiens donne-moi seigneur enfin et oui je peux le dire moi je ne suis pas le curé c'est un peu plus pratique donne-moi seigneur de lui montrer qu'il n'est pas entouré que d'indifférence et donne-moi seigneur la persévérance dans la prière pour les prêtres moi je rajoute pour les diacres et pour leur vocation merci seigneur pour le don que tu fais à ton église merci seigneur merci Les personnes qui ont été appréhendées pour le lavement des pieds se préparent en se mettant en bout de banc ou en premier banc et se préparent pour recevoir ce lavement des pieds et de lavement des pieds